C'est parti. Sans nos alliés, ils sont indispensables. Sans les vers de terre, on ne peut pas... C'est vraiment eux qui ouvrent le sol vers le bas. Alors, ils ont plein d'avantages. On ne va pas faire un cours sur les vers de terre, mais ils font un travail physique. Mais il faut aussi un travail de déparpilleur biologique, c'est-à-dire les mucus, les enzymes qu'ils ont dans leur déjection et qu'ils polluent, en fait, entre guillemets, positivement. Le sol à profondeur, ils amènent la vie biologique. Au niveau de la répartition de champignons et des bactéries, en profondeur. Et du coup, le sol devient vivant sur une profondeur aussi profonde que les galeries. Et après, les racines vont pénétrer. Les racines vont faire des exudas. Les exudas vont continuer de boulot, etc. Mais les vers de terre, c'est vraiment le point de départ. Et pour ça, laissez la matière organique en surface. Allez, on continue. Alors, les anéciques, voilà. Enfin, bref, on va continuer. Alors, les lombriques, ils aiment bien les pailles qui sont déjà pré-dégradées. On va continuer. Et les Allemands ont fait des travaux là-dessus. Les pailles traitées en fongicides, les vers de terre, ils ont du mal à les dégrader. Les pailles qui sont au sol, qui sont un peu pré-digérées par les champignons, c'est très positif. Vous éliminez tous les champignons, ce qu'on appelle les donnes, etc., qui polluent. Donc, tous ceux qui nous disent que vous aurez de gros soucis avec les mycotoxines dans vos cercles, etc. Si vous avez un sol qui fonctionne comme il faut, les mycotoxines, c'est un problème qui n'existe pas. Ou très peu. Après, si vous faites du blé après un maïs, etc., il faut être prudent quand même. Il faut choisir des variétés, il faut faire des mélanges, etc., etc. Vas-y. Donc, oui, juste un peu par rapport au turicule. En grosso modo, c'est 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore, on sent plus de potasse, 2 à 3 fois plus de magnésium, 1,5 fois plus de calcium, qu'est-ce que vous voulez plus ? Et de moins cher, on peut... C'est le top, quoi. Ce n'est pas encore un compost, mais c'est très, très bon. Vas-y. Mais bon, voilà, je vous l'ai dit, les vers de terre doivent être nourris. Je n'ai pas une photo qui va être chez moi, mais l'autre jour, j'étais dans un chemin agricole, j'ai vu en pleine trace de tracteur un turicule de vers de terre. Et il y a des travaux, l'INRA a travaillé le sujet. Si un sol est bien pourvu en vers de terre anésique, si une année, vous faites des traces ou des dégâts, entre guillemets, en 6 mois, les vers de terre refont des galeries, il leur faut 2 ans pour remettre le sol en état comme il faut. Mais si vous avez une bonne population de vers de terre, le sol, c'est toute une question de temps. Et nous, nous n'avons pas toujours le temps, mais la nature, elle est équipée pour remettre les choses en route. Vas-y. J'ai 10 minutes. Alors, comment est-ce qu'on va gérer les adventices là-dedans ? Alors, le mieux, c'est peut-être d'aller tout de suite aux photos. Le mieux, c'est... On a vu que... Pour qu'un système fonctionne bien, il faut occuper le sol la plupart du temps. Donc, notre objectif, pour bien occuper le sol, c'est la première chose, une rotation avec des couverts. Et après, essayer d'avoir un non vide au niveau des cultures. Parce que dès qu'il y a le vide, il y a automatiquement la nature hors du vide. Donc, c'est-à-dire un terrain nu, ça n'existe pas dans la nature. Sauf quand c'est gelé et que ça va repousser après. Ou quand c'est trop sec, dans certaines contrées, il y a une phase de dormance. Mais la terre n'est jamais nue. Donc, l'objectif... Donc là, j'ai fait un certain nombre d'expérimentations. Alors, quand je démarre les sols en... Ils sont en non-labour tous depuis un bout de temps. Mais en bio, je démarre systématiquement par deux années de culture d'hiver, donc de céréales. Pour pouvoir faire deux années de suite des engrais verts. Et donc, dans les deux années de culture d'hiver qui se suivent, je mets toujours en place un couvert et j'essaye de ressemer directement dans le couvert. Alors donc, à gauche, c'était la smithorge couvert après. À droite, c'était... En fait, j'avais fait un essai de semis de couvert de seigle dans un couvert qui existait déjà. Mais le seigle, elle s'est fait bouffer par les limaces. C'était l'hiver dernier, très humide. C'était une petite parcelle où je voulais faire un essai pour semer après du soja dans le seigle que je couche. Ça, c'est donc l'orge qu'on a vu avant le smi. On voit à gauche l'orge. Par contre, ce qu'on peut voir à droite, ça peut faire peur. Et ça m'a fait peur au début parce que mon semoire, j'ai des dents à 27 cm. Je seme à 27. Donc, c'est assez écarté. C'est comme ça. C'est une bonne chose pour moi. C'est un bon compromis. Et là, c'est du sarrasin. Parce que dans le couvert que vous aviez vu avant que je roulais, il y avait du sarrasin. Et je ne voulais pas semer trop tôt. Et puis après, il y a eu une phase météo qui était vraiment exécrable en 2012. Et du coup, j'ai semé. Et les sarrasins d'influorescence indéfinie. Donc, il y a des premières graines de sarrasin qui étaient déjà maturité. Et en fait, ça m'a fait une levée de sarrasin, moi, de fin mars, début avril. Et je commençais à avoir les chocottes. Mais bon, parfois, on a des risques. Parce qu'on voit après que l'orge, au mois de juin, elle a couvert. Là, il y avait des arrêts de ce mois où j'ai fait des... Parce que ça bourrait. C'était après maïs. Non, c'était après blé. Mais ça bourrait. J'ai eu des bouchons quand même. Et quand il y a eu des bouchons, que je m'arrêtais, que je repartais, il y avait un mètre où il n'y avait rien. Et donc là, effectivement, le sarrasin, il a poussé parce qu'il avait de l'air. Mais la concurrence avec l'orge était... On voit un peu de relevé aussi de... L'année d'avant, il y avait du tritical et des pois divers. Mais bon, ce n'est pas un souci puisque ça part dans l'alimentation animale. Donc là, c'est des cultures que j'appelle extensives. Donc il y a... Alors oui, il y a une donnée principale que j'utilise souvent dans mes techniques. C'est une fertilisation localisée. Vous avez vu sur mon seigneur, avant, il y a deux trémies. Et donc souvent, je mets un engrais organique basique. Enfin, basiquement, il est étudié avec du soufre, du calcium, un peu d'azote, de phosphore, etc. Un mélange. Dans l'arrêt de semis, pour avoir de la nourriture, notamment des protéines, pour tout ce qui est de l'activité biologique au niveau de la rhizosphère. Et pour favoriser, en fait, la culture par rapport à l'environnement de la végétation spontanée qu'il peut y avoir. Donc c'était assez propre. Il y a des coins. Alors j'ai quelques soucis parce que cette parcelle est perpendiculaire aux parcelles de mes voisins qui ont tous du maïs. Donc ils m'ont tous arrosé dans mes céréales. Et quand je se mets le couvert à certains endroits, c'était un peu gras. Et là où c'était gras, j'ai du chardon. Parce que le chardon a commencé à germer. Mais pour que le chardon germe, il faut certains champignons qui se développent. C'est des champignons de type anaérobie. Donc les mecs, ils me foutaient tous les 8 jours 35 mm de flotte dans un champ où il n'y avait aucune culture pour l'absorber. Le sol était gorgé d'eau. Et moi, je pouvais, donc, je l'ai engueulé. Je lui demandais de régler son canon différemment. Mais bon. Ça, c'est une autre expérience. Donc ça, c'est un semis de blé. C'est la parcelle qui est sur le site de la conservation des sols. Au niveau des suivis parcellaires. Donc dans cette parcelle, il y avait un févrole. Et dans cette févrole, il y avait du gaillet. Et je me suis dit, il faut absolument que je pompe un maximum d'azote dans cette parcelle après la févrole. Dans le but de mettre un blé. L'hiver suivant. Alors c'était une févrole d'hiver au début. 2012, il y en a eu moins 25. La févrole d'hiver a gelé à 80%. Donc j'ai escalé. J'ai ressemé un févrole de printemps dedans. Qui était assez luxuriante, assez propre. Il y a un peu de gaillet en dessous. Mais ça n'a pas gêné la productivité. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je mobilise le maximum d'azote de cette parcelle. Parce que sinon, je vais avoir une infestation de gaillet. J'avais bien vu. Mais donc j'avais semé de la facili, de la moutarde. Et puis il y avait des quénopodes qui ont levé. Enfin tout un truc. En automne, j'ai roulé. Je me suis dit, je vais faire un travail strict minimum. Donc j'ai roulé. Et je crois que la photo suivante, on voit peut-être. Oui, j'ai semé. Donc c'était le champ. Après le semis. En espérant que ça se passe bien. Par contre, je semais un peu tôt. On va dire. Continue. On voit le blé, il est magnifique. On voit ça, je ne sais plus. En février, mars. Le blé qui part bien. Donc toujours fertilisation localisée. Mais il y a d'autres diapos. Et là, on voit quand même que le gaillet, il a levé surtout dans les rangs. Mais il a aussi levé entre les rangs. Continue. Et à certains moments, j'ai dû prendre une décision. Alors c'est là que ça se complique. C'est là qu'il faut aussi revoir notre modèle d'approche. Conventionnelle, on sait, ma blé, c'est pour récouter un blé. Et ça, c'est Frédéric Thomas qui m'a vraiment inculqué ça. J'ai déjà semé des couverts de céréales, donc de blé, dans des zones inondables. Donc où il y a un potentiel à risque d'inondation de 80% de chance qu'il y a de l'eau qui passe de ce univers et qu'il y a de votre rue qui dégage. Mais j'ai semé, après un soja, dans une parcelle au bord de rivière. Après soja, à la volée, pour des engrais, pareil. Un petit déchaumeur à disques que vous avez vu. Et hop, on n'en parle plus. Tapez 150 kg de semence de ferme. Vous mettez ça, vous partez, vous mettez le pognon pour un couvert. Pas plus. Puis après, vous regardez ce qui se passe. Et j'ai eu de l'eau une fois, deux fois. Le blé, c'était encore conventionnel. Le blé, elle n'est pas si mal. Au printemps, il y avait de l'eau dans la partie très argileuse. Il était un peu pâle. J'ai mis 30 unités d'ameau. Je me suis dit, si jamais ça ne va pas, on va dégager ça. On va mettre un maïs sur un soja. Et le blé, j'ai vu qu'il est parti. Il avait du peps. J'ai laissé ce blé. J'ai remis un deuxième apport d'azote. J'étais à 160 unités. Le but, c'était de monter à 240. Objectif 85, 3 unités d'azote. Raisonnement classique. Puis je me suis arrêté à 160. Parce que quand j'ai vu comment la gueule qu'il avait, je me suis dit, je vais le ramasser par terre. Pas désherber, c'était propre. En conventionnel. Je n'ai pas mis de raccisseur. Je n'ai pas mis de fongicide. Puisque c'était après un truc. J'ai fait 94. Donc on appelle ça un comportement opportuniste. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en bio, et ça j'ai appris très rapidement, quand on voit que la culture n'a pas de peps, quand on voit qu'elle est sale ou pas propre, on ne se pose pas trop longtemps la question. Alors c'est chiant quand c'est un maïs, parce que ça coûte cher, des semences. Mais quand c'est des semences de fer, même du soja, il ne faut pas hésiter. C'est une leçon de base. Sinon, on se torture à maintenir une culture propre. Une culture, pour qu'elle ait une chance de gagner, il faut qu'elle ait du peps. C'est-à-dire, ça se voit, quand vous avez l'habitude de la culture que vous avez, il faut que ça parte. Si ça ne part pas, c'est qu'il y a un hic. Ça peut être climatique, ça peut être chimique, fertilité, etc. En bio, on n'a pas de roues de secours. Donc là, j'ai estimé... Moi, j'avais la notion de gestion de risque. Ça me dit démarche holistique. Alors, démarche holistique, c'est avoir la vision d'est-ce qu'un sol, comment fonctionne un sol pour qu'il soit en bonne santé. Et après, il faut se fixer des objectifs techniques. précis par rapport à un garde en tête pour comment ça marche bien. Il faut que j'ai une diversité de cultures, une diversité de racines, etc. Et quand ça ne va pas, à certains moments, il faut arriver à évaluer le risque. Et avant, on ne prenait pas de risque en conventionnel. On mettait un insecticide au semis, on traitait les semences avec des fongicides. On nous a appris, c'est au risque, il ne faut pas prendre de risque. C'est des techniques de marketing. si vous voulez vendre, vous vendez la sécurité, etc. La tranquillité, la fiabilité, etc. Et nous, on fait la démarche contraire. Donc, on se fait violence au niveau de notre comportement, qui était un comportement de facilité. Et donc, à un certain moment, il faut gérer le risque. Et gérer le risque, c'est quoi ? C'est apprendre à évaluer. Et souvent, je dis aux gens, tu prends un tableau, une feuille, tu marques dessus, à gauche, avantage, à droite, inconvénients. Ou risque et opportunité, c'est comme vous voulez. Puis vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Mais tout, c'est-à-dire, j'ai qu'une parcelle de blé, ça va me faire chier pour la récolte, parce que la gestion de 2 hectares de blé, d'un collecte, c'est un problème. Allez, ça, c'est un inconvénient. Il y a le gaillet, c'est un inconvénient. Il y a ceci et cela. Les avantages, il n'y a pas besoin d'orsemer, ça coûte moins cher, etc. Puis vous faites ça plusieurs jours, vous laissez pendant 8 jours, vous laissez les trucs passer. Puis à la fin, ça deviendra évident pour vous quelle solution vous allez prendre. Parce que vous allez y penser de temps en temps, vous allez revoir votre truc. Et à la fin, ça va être évident pour vous qu'il faut le laisser ou pas le laisser. Et par contre, il faut prendre des décisions à certains moments, il faut les assumer. J'ai un collègue l'an dernier qui avait lutté en bio avec 30 hectares de maïs. Il fait du cochon sur paille. 30 hectares de maïs. Sale. La moitié bouffée par les corbeaux et tout. Un jour, il me téléphone, écoute, je ne sais plus quoi faire. Je retourne. Enfin, mais, je scalpe, je retourne, enfin, je retourne, c'est-à-dire je détruis, je resème ou pas. 30 hectares de maïs, c'est un paquet de pognon, c'est 10 000 euros de semences. Puis je suis allé le voir, on a dit, j'ai dit, écoute, de toute façon, enfin, on a décidé vite, j'ai dit, si on trouve des semences adaptées, plus précoces, moi, à ta place, donc il a dégagé, il n'a pas bien dormi pendant 2-3 nuits et il a fait le bon choix. Alors, c'est difficile de dire, par un vrai coup, on peut dire, il a eu de la chance, mais si vous ne provoquez pas la chance, c'est à un moment, vous ne prenez pas un risque, vous ne pouvez pas avoir de chance. Et ça, c'est des décisions qu'il faut apprendre. Pour lui, le risque, c'était d'avoir un maïs à acheter pour ses cochons et il a mis la somme. Ça foutait le vertige, il ne pouvait pas acheter 20 hectares de maïs parce que ce qui restait, c'était à peu près de 10 hectares. Il s'est allé cesser par selle, il n'y avait que des inconvénients. Et donc, on est tombé en juin dans une période sèche, chaude, le maïs est sorti tout de suite, deux coups de recetterie, le champ était propre, un coup de mineuse, c'était un maïs nickel, il avait du peps, il partait, etc. Et bon, il a mis des canons contre les corbeaux, enfin bref, il a pris des noix aussi. Parce que c'est très risqué de faire du maïs après les autres. Donc, c'est apprendre à gérer le risque. Moi, j'ai laissé une bande, un passage pour l'enrouleur où j'ai laissé 3 mètres de blé pour voir ce que ça donne. Et on voit que j'ai, par rapport à l'infestation, j'ai bien fait parce qu'on voit que le gaillet il montait aussi haut que le blé et que ça m'aurait vraiment ensemencé la parcelle continue. J'ai mis du maïs, j'ai fait une belle récolte de maïs mais mon gaillet m'a fait chier quand même puisque le printemps était très humide. J'ai escalpé mon blé, j'ai semé un maïs, je passe à coup de Rotoher, j'ai semé mon maïs et j'ai eu une relevée de gaillet et je n'ai pas pu intervenir dans mon maïs avant qu'il avait deux feuilles. C'est-à-dire, j'ai pu faire zéro passage avec mon outil à l'aveugle et du coup, le gaillet qui était sur la ligne de maïs qui avait levé parce que c'était frais, le gaillet lève quand il fait frais, quand il fait chaud ou trop froid en hiver, il ne lève plus. Normalement, fin avril, on n'a plus de gaillet qu'il lève. Il lève en mois de mars, il lève en octobre, il ne lève plus en décembre, etc. Il l'a levé, donc sur les rangs, j'ai eu des problèmes et après ce blé, après ce maïs, je commence à fatiguer, j'ai mis un tritical poids, une semence de ferme dans le but de mener un tritical poids s'il est propre. J'ai semé le 1er ou le 2 novembre juste avant les pluies, il a fait chaud et humide. C'est un champ de gaillet et le tritical est magnifique. C'est un champ de gaillet aussi qui commençait à bien rougir parce qu'il fait sec en ce moment en Alsace. J'ai quand même décidé de l'escalper et de le... On va dire que c'était un couvert végétal et de remettre un soja à la place. Pour X raisons, déjà, j'en ai marre du gaillet, je ne peux plus multiplier le gaillet sur cette parcelle précisément. Et puis deuxièmement, j'avais un autre endroit où je devais mettre du tritical dans mon idée pour avoir un volume de 25 tonnes pour faire expédier. La parcelle, il y a eu de l'eau en automne, je n'ai pas pu se mettre de l'eau triticale. Du coup, je devais gérer 1,2 hectare de récolte de triticale. Ça fait 4-5 tonnes. Ça m'emmerde plus que autre chose. Du coup, j'ai mis du soja. Pour vous expliquer un peu dans la démarche comment il faut... continue. D'accord ? Deux, trois photos d'autres exemples. Donc ça, c'est une parcelle. Il y avait du tritical poids dans cette fameuse zone inondable où j'ai fait du blé il y a quelques années. On a eu un hiver très humide 2012 et une partie de la parcelle, la partie avant qu'on voit à droite où il y a du soja ou qu'il y a de là-devant était inondée en hiver. Au mois de mars, l'an dernier, j'ai léché à un collègue chercher de l'orge de printemps, des poids de printemps et j'ai semé de l'orge de poids de printemps dedans. Huit jours après, 10 centimètres de flotte de nouveau sous l'eau parce que la partie est un peu plus basse. Et donc du coup, j'ai ressemé. Donc en mois de fin mai, j'ai semé du soja et le soja a bien levé. Il était assez propre mais pareil, derrière, j'ai laissé mon tritical poids et c'était une très bonne récolte même si là, ça allait derrière il y a des zones où c'était assez clair semé. J'ai quand même fait à peu près 3,5 tonnes de poids que j'ai valorisé en semences de couvert. Donc c'était un très bon exercice. Et puis j'ai fait encore 25 quintaux de tritical. Donc ça fait du 50 quintaux dont les poids valorisés presque à 1 euro le kilo. Donc finalement, c'était une bonne... Et j'ai fait les semences de mon soja pour cette année. Il faut toujours avoir une attitude. Si vous voyez que les problèmes, c'est foutu. Si vous voyez des solutions, des opportunités, vous allez avancer. On a fini. Juste des pistes de travail. C'est quelques diapos de mon collègue suisse, Maurice Clerc, du Fibel. En fait, pour eux, c'est évident et c'est ce qu'on fait. Plus de culture seule que des cultures associées. Alors ça, c'est une févrole devant la moise batte et à gauche, une févrole non associée avec de la voine continue. Tout seul, c'est propre. On va jetter en soja. Donc il y a différents protocoles de soja associés qu'on va mettre en place et qu'on va tester. En fait, on va associer le semis du soja avec ou de la caméline ou de la voine d'hiver ou du seigle d'hiver qu'on va robiner entre les rangs à partir de quand ça sera levé. Mais les résultats montrent qu'un soja continue, un soja associé en automne avec une autre culture. En fait, il va rester propre même si vous passez un coup de bineuse ou deux coups de bineuse parce que vous n'avez le fait de biner de soja régulièrement, vous allez automatiquement détruire un certain type de vie biologique au niveau du sol. Vous allez relarguer de l'azote, pas beaucoup en surface et ça va plaire aux kinopodes qui vont germer automatiquement. Donc la logique, là on revient à ce qu'on a vu avant, associer des cultures pour explorer le sol différemment, pour occuper le terrain, pomper l'azote, etc. On est toujours dans cette même logique. Dans la nature, vous n'avez jamais, même en blé en conventionnel, je sème trois, quatre variétés différentes de la même espèce, etc. Alors là, pareil, au début, je t'ai parti sur ça, c'est ce que fait Manfred, donc un seigle couché, semer du soja dedans. En Alsace, c'est trop tard, il n'y a pas beaucoup de risques. Donc je suis parti sur la démarche de faire de la culture associée en maïs aussi plutôt que de semer dans un couvert vivant en printemps. On appelle les pistes. Vas-y, je crois que c'est fini. Donc ça, c'est le rendement en soja associé ou en soja pur. Vous voyez que le rendement reste relativement significatif et relativement intéressant. Par contre, ce qu'il n'a pas mis, il l'a mis en dessous. Dès que vous laissez la culture associée en plein, et ensuite, ils n'ont pas de problème d'eau. Dès que vous laissez la culture associée en plein, vous perdez jusqu'à 50% de rendement. Il y a trop de concurrence. Le soja a besoin de beaucoup d'azote. Et si c'est piqué par une autre culture, il va rentrer. Et l'autre culture, on ne la récolte pas. Vas-y. Conclusion. Les quatre points clés, la perturbation minimum du sol par un travail mécanique, toujours gérer les résidus en surface, avoir systématiquement un couvert ou une culture en place ou une culture associée, apprendre à évaluer et à gérer le risque et avoir une attitude opportuniste. Avec ces quatre points, vous arrivez à avoir des résultats sans garantie, mais il faut toujours adapter votre contexte qui est ce qu'il est. On peut rajouter les arbres dans le schéma des racines et des plantes et des capteurs de carbone. Je ne l'ai pas mis dedans parce que ce n'est pas mon historique, mais ça peut rentrer tout à fait dans un schéma qu'on peut concevoir. Il y a encore un clic et c'est bon. Si ? Un clic. Voilà. J'étais un peu long, mais c'est difficile de faire très court et d'être assez clair. Je ne sais pas si j'étais clair. Si on a tant de questions, sinon on prend des questions dans le débat après. Oui, je pense qu'on fera les questions à la table ronde. Sinon, on va empiéter un peu sur le temps de Laurent. Merci, Michel, pour cette prestation. C'est un peu technique. Il y a beaucoup d'informations, mais je pense qu'après, on pourra revenir sur la table ronde s'il y a des précisions. Merci.